Depuis le début de la pandémie du coronavirus, les Etats-Unis ont cherché à exercer pression contre l'OMS pour la pousser à montrer d'un doigt accusateur, la Chine, comme étant responsable de la propagation de ce virus dans le monde. Une accusation infondée et illogique que réfutent un nombre de diplomates africains. Les pressions contre les institutions internationales exercées par les Etats-Unis sont une histoire connue. Elles ne sont pas limitées uniquement à l'Organisation mondiale de la santé, mais elles s'étendent aussi à d'innombrables autres organisations avec en tête les Nations Unies. La cause principale en réalité est la réussite de la Chine à gérer la crise de la pandémie et à adopter une approche ou une diplomatie basée sur la coopération avec différents pays en voie de développement. Les diplomates ont également accusé les Etats-Unis pour avoir manipulé la pandémie de la Covid-19 à des fins politiques et économiques. Selon eux, Washington exploite cette affaire pour véhiculer des rumeurs et des informations erronées sur sa concurrente internationale, la Chine. Chercher à politiser le virus, son origine et même politiser les vaccins, c'est une forme de mélanger les priorités et entraver le processus de solidarité et de coopération internationale en vue de lutter contre la pandémie. Dès le début, la Chine était consciente de ses responsabilités par compassion avec une autre position, la position américaine qui cherche constamment des intérêts personnels sans se soucier des intérêts de la communauté internationale entière. Les experts estiment que les Etats-Unis doivent respecter la science, sever des vies, cesser de saper la coopération internationale dans la lutte contre la pandémie. Selon eux, les intérêts politiques de Washington nuisent à la lutte mondiale contre la Covid-19. Certains pays ne s'intéressent qu'à attirer l'attention du monde sur la nature de l'origine du virus et à développer des théories et des hypothèses infondées. Il s'agit d'un genre de brouillage et d'une démarche qui ne parviendra jamais à vaincre la pandémie. Le temps est très serré pour lutter contre la propagation du virus et protéger le plus grand nombre possible de vies humaines dans le monde, au lieu du gaspillage des ressources et des économies. La priorité est désormais à la solidarité internationale pour arrêter la propagation de cette épidémie. Malgré ces allégations américaines qui entravent la coopération internationale visant à faire face à la pandémie, la Chine, qui en a beaucoup souffert, continue à présenter des soins médicaux aux pays en difficulté ou pauvres. La Chine dispose du droit d'être fière de ce qu'elle a réalisé jusqu'à maintenant en affichant cet esprit de solidarité et de coopération avec toutes les régions du monde. Je parle surtout de l'Afrique, car l'Egypte est un pays africain. En effet, les aides chinoises se sont étendues à tous les pays du monde. D'après les experts africains, la campagne acharnée de Washington visant à se servir de la Covid-19 comme une arme contre la Chine est vouée à l'échec. Merci. Merci.